Dans cette vidéo, on parlera du mouvement d'un satellite en orbite autour de la Terre dans le cas particulier où l'orbite est considérée circulaire. Il est recommandé de regarder mes vidéos précédentes sur la loi de gravitation universelle de Newton et sur le mouvement circulaire uniforme pour se familiariser avec certaines équations utilisées dans cette vidéo. Le satellite sera considéré comme un point matériel et la Terre sera considérée comme une sphère parfaite et homogène. Commençons par déterminer le vecteur accélération du satellite. L'étude sera faite par rapport au référentiel géocentrique. Le satellite est soumis à la seule force gravitationnelle F exercée par la Terre. Appliquons la deuxième loi de Newton, sigma F égale MA où sigma F est la résultante des forces exercées sur le satellite, M est sa masse et A est son vecteur accélération. Donc F égale MA puisqu'on remplace sigma F par la seule force F qui peut être remplacée par son expression GmTM sur R au carré UN où G est la constante gravitationnelle, MT est la masse de la Terre, R est la distance entre le centre de la Terre et le satellite et UN et le vecteur unitaire normal dirigé du satellite vers le centre de la Terre. On peut simplifier les deux membres de l'équation par M et obtenir A égale GmT sur R au carré UN et remplacer R par RT plus H où RT est le rayon de la Terre et H est l'altitude du satellite. Maintenant on va déterminer la nature du satellite et sa vitesse. A égale GmT sur R au carré UN est déjà trouvé. On sait que A égale AN UN plus AT UT où AN et AT sont respectivement la composante scalaire normale et la composante scalaire tangentielle du vecteur accélération et UT est le vecteur unitaire tangentielle. En comparant ces deux équations, on obtient AN égale GmT sur R au carré et AT égal à zéro. De AT égal à zéro, on déduit que le mouvement circulaire du satellite est uniforme, ce qui veut dire que le satellite a une vitesse constante V. Pour déterminer V, on identifie AN égale à GmT sur R au carré à AN égale V au carré sur R et on déduit que V au carré sur R égale GmT sur R au carré. On simplifie par R et on obtient V au carré égale GmT sur R. Cela conduit à V égale racine carrée de GmT sur R ou on peut remplacer R par RT plus H. Dans cette dernière partie, on va déterminer la période orbitale du satellite. Le mouvement circulaire uniforme est périodique. Le mouvement circulaire uniforme est périodique. Sa période est donnée par la formule T égale 2 pi R sur V. En remplaçant V par racine carrée de GmT sur R, on obtient T en fonction de MT et R. Si on élève au carré les deux membres de l'équation pour se débarrasser de la racine carrée, puis on les divise par R au cube, on obtient T au carré sur R au cube égale 4 pi au carré sur GmT qui est une constante puisque GmT sont constantes. Notez que cette relation satisfait la troisième loi de Kepler dans le cas particulier d'une orbite circulaire de rayon R et notez que le rapport T au carré sur R au cube ne dépend que de la masse de la source d'attraction qui est la Terre dans notre cas. Notez aussi que cette étude peut être généralisée pour n'importe quel objet céleste en orbite autour d'un autre, comme une planète en orbite autour du Soleil dans le cas particulier où l'orbite est considérée circulaire. Dans ce dernier cas, le référentiel choisi sera héliocentrique et non pas géocentrique et la masse MT sera remplacée par celle du Soleil, MS. Voilà c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.